Télé-star, vous remportez les masters pour la première fois. Margot, oui, si est-il fou. Cette année, je n'avais pas forcément pour objectif d'aller en finale parce que j'avais un parcours assez descendant dans l'émission. L'année dernière, par exemple, j'avais perdu en huitième de finale. Et finalement, voilà le résultat. Je suis très surprise et très heureuse. Quel duel a été le plus stressant pour vous durant votre parcours ? Ils le sont tous. Rire, en seizième de finale face à l'or, j'étais très stressé. Les premiers matchs sont toujours difficiles parce qu'il faut se remettre dans le bain. En plus, on n'a pas envie de perdre tout de suite. Ensuite, il y a eu le match face à Arsène. On a fait une égalité parfaite, ça cesse de jouer au mot près. C'était l'angoisse. Malgré l'égalité parfaite face à Arsène, si est-il vous qui avez gagné grâce à votre place dans le classement ? Comment vit-on ce genre de victoire ? Si est-il une règle un peu difficile, je n'étais pas très à l'aise au moment de la victoire. Après, je sais que cette même règle avait profité à Arsène dans le passé, donc chacun son tour. Mais bon, j'aurais forcément préféré gagner parce que j'avais plus de points. Quelle est votre plus grande fierté sur ce tournoi ? D'avoir gagné, tout simplement. J'ai affronté des candidats redoutables. Laure, Caroline, Arsène, Christopher, Jérémy, ils sont tous très forts. Je n'ai vraiment pas eu un parcours facile et j'ai gagné, donc je ne suis très contente. Une petite anecdote de tournage à nous partager ? Pendant la finale, on a dû chanter Petit Papa Noël. En le découvrant, Jérémy a fait une tête magique. J'ai eu un fou rire et j'ai dû me cacher pour ne pas le déconcentrer. Rire, vous remportez 101 000 euros. Qu'allez-vous faire de ces gains ? Pendant la finale, j'ai reversé 20 000 euros à une association qui lutte contre la maladie de Charcot. Si y est-il une amie de ma sœur qui s'est n'occupe et je me suis dit qu'un parlait pendant le prime, c'était une belle manière de leur faire de la visibilité. Maintenant que vous avez remporté le tournoi des maestros et les masters, pensez-vous avoir fait le tour ? Envisagez-vous de tourner la page sur n'oubliez pas les paroles ? Pas du tout. Tant que je serai invité, je viendrai toujours avec plaisir. Si y est-il vrai que j'ai atteint tous les objectifs que je pouvais atteindre, mais les tournages sont toujours tellement sympas que je reviendrai. J'ai bien l'intention de tenter le double et l'année prochaine. Rire, quoi de nouveau dans votre vie personnelle ? En janvier, je me suis lancé professionnellement dans la musique. J'ai monté un duo qui s'appelle des accords avec un musicien et on tourne dans le Grand Ouest. On joue dans les bars, les campings et les soirées privées. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.